Le 4 novembre 2023, parce qu'ici presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir, un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Kamara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Bonsoir la famille et bienvenue dans cette deuxième analyse du procès des massacres du 28 septembre. Toujours on est avec l'avocat de Capitaine Moussa Dadis Kamara, Maître Jokame. Maître Jokame, l'avocat de Capitaine Moussa Dadis Kamara, fait d'une pierre deux coups. Alors, Maître Jokame Rabat a plaidé ce 12 juin en faveur de son client, le Capitaine Moussa Dadis Kamara. Faut-il rappeler, est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation dans l'affaire des événements du 28 septembre 2009. Dans sa plaidoirie, Maître Jokame a évoqué les événements du 4 novembre 2023, quand il a eu l'évasion à la maison centrale de Conakry, impliquant le Capitaine Moussa Dadis Kamara, Moussa Tebouro et Claude Pévy. L'avocat a plutôt dit que son client a été enlevé parce qu'il est en insécurité, alors qu'on pense qu'il a tenté de fuir. Un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Kamara. « Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, je n'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui c'est là. » Il dit avoir été informé de la situation à partir de 7 heures. C'est là qu'il a appelé le procureur général et d'autres acteurs de la justice. J'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats parce que dans ma discussion, il était question. J'ai été très clair. J'ai dit, vous savez, que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale, il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous les avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps. Je suis avocat depuis bientôt 14 ans. Alors que tout le monde pense à la tentative d'évasion du capitaine Moussa Dadis Kamara, maître Jean-Baptiste parle d'enlèvement parce qu'il était en insécurité. Parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité, que des personnes sont venues d'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Moussa Dadis Kamara, le colonel Moussa Thiebouro Kamara, le colonel Blaise Goumo, le colonel Claude Pivi partageaient la même cellule. Mais puisque nous n'ont pas les détails, on se dit mais comment on a pris tel, tel ou tel et leur cellule faisaient directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous, nous sommes des civils, nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si en pleine nuit, un commando vient, armé, avez-vous le temps de discuter ? Mais pourquoi, lui, son enlèvement était nécessaire ? Parce que c'est un ancien chef d'État. Et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais parce que c'est moi qui étais au milieu des 10 pick-up de la gendarmerie avec un gilet anti-balle. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement de la gendarmerie nationale. Le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous nous rencontrions. C'était pour que dans sa désédition, le seul recours, c'est qui ? Pour quelqu'un qui est déboussolé, alors rassurez-vous, il n'y a pas un autre recours. C'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixit. Il n'y a pas d'avocat. Il n'a jamais appelé un magistrat. Ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, il a dit, allez voir mon avocat, maître Jokame. Alors que lui-même est un professionnel. Ça veut dire combien psychologiquement, combien moralement, une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi qui ai tout fait avec cet épisode, savoir où il était. C'est moi avec lui et le colonel Blaise qui était à bord du véhicule. Et à bord de ce véhicule, il a appelé le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui, c'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires à toutes les étapes jusqu'à la maison centrale. Et ce jour, j'ai quitté à la maison centrale seulement à 21 heures puisqu'il n'y avait pas de passage. Le haut commandant demandait comment on va là-bas. C'est à partir de là, comment déposer parce que je suis sorti sans véhicule. J'étais d'ailleurs en habit de sport. Selon l'avocat, son client a été humilié alors qu'il ne devait pas subir cela. Cet homme, Moussa Dadis Kamara, a encore été humilié à la maison centrale. On continue de l'humilier et malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Caloum, devant les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouvez pas avoir cette image. Il a droit à l'intimité de sa fille privée. Il a droit à son image. C'est le procureur de Caloum qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Maître Jokame indique que c'est dans cette situation que son client a été entendu pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu. On a encore décidé de l'entendre. Il était en train de se débrouiller. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous nous restitutions à la vérité telle qu'elle est, non pas telle qu'on voudrait qu'elle fût. Parce que nous étions là, alors que cela soit clair, que cela soit vraiment clair, on ne peut pas continuer à humilier un homme. Ce militaire de l'armée guinéenne a aussi un destin atypique. En soutenant dans sa plaidoirie que son client a été enlevé contrairement à l'avis du procureur général, Maître Jokame tente à la fois de laver l'honneur de Dadis et, en même temps, il essaie de faire comprendre au parquet général qu'il engagera des poursuites suite à cette tentative d'évasion qui a occasionné de nombreux morts. Puis Dadis n'est que victime dans cette affaire. Alors la famille, je vous invite encore à suivre cette deuxième partie de la plaidoirie de Maître Jokame, l'un des plus grands avocats de ce procès, l'un des plus grands avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara, comme vous le savez, il a plein d'avocats. Là, il y a Maître Al-Mami, il y a Maître Dina Sampil, il y a Maître Antoine Lama et aussi l'avocate du Burkina Faso. Alors, suivez cette plaidoirie de Maître Jokame, c'était vraiment, vraiment à apprécier. Parce que si l'homme ouvre sa bourse, vraiment, vous êtes obligés de l'écouter, car il connaît ce qu'il fait. Alors la famille, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin, car c'est très, très important. Je veux parler d'un militaire qui a fait et qui continue, je le dis en ayant peur, de faire l'unanimité. Parce que je ne voudrais pas que cela soit interprété comme si il était encore dans la réalité du pouvoir militaire. Il l'a d'ailleurs quitté, je peux vous le rappeler. Et tous les courriers ont été faits par moi. Il a adressé un courrier, voilà un véritable républicain, il ne s'est pas contenté d'adresser un courrier au chef d'état-major général des armées. Il l'a fait, il l'a adressé au ministre de la Défense, il l'a adressé au président de la République, il l'a adressé au ministre de la Justice, il l'a adressé au premier président de la Cour suprême. Il l'a adressé à tous pour leur dire, je prends congé de l'armée. Et d'ailleurs, heureusement, heureusement, puisqu'on parlera de sanctions militaires, parce que s'il ne l'avait pas été fait, il aurait été encore humilié. Humilié, non pas uniquement par certaines personnes, hors de la sphère politique, hors de la sphère publique, mais humilié par une décision qui ferait tâche. Vous savez, monsieur le président, le 4 novembre 2023, parce que ici, presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir, un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Kamara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. je sais, parce qu'encore dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux, j'ai appris, j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté, j'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté, j'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. j'ai appelé le bâtonnier de l'or des avocats. Parce que dans ma discussion, il était question, j'ai été très clair, j'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale, il y a tout un camp, ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps, je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là, parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis, le colonel Moussa Thiebro-Kamara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Kloch-Pivy, partageait la même cellule. Mais puisqu'ils n'ont pas les détails, on s'est dit, mais comment on a pu telle, telle, telle ? Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous, nous sommes des civils. Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si, en pleine nuit, un commando vient armé, avez-vous le temps de discuter ? Mais pourquoi, lui, son enlèvement était nécessaire ? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais, parce que c'est moi qui étais au milieu des dupicopes de gendarmes avec un gilet antibal. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que, dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui ? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Duxin. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent, allez voir mon avocat, alors que lui-même est un professionnel. Ça veut dire combien, psychologiquement, combien moralement une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi qui ai tout fait avec cette épicope pour savoir où il était. Et le colonel Blaise, qui était à bord du véhicule et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui, c'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. D'ailleurs, en habit de sport, cet homme a encore été humilié à la maison centrale. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça, on ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'ils étaient dans ce traumatisme absolu, les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous, nous restituons la vérité telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent. Parce que nous avons été là. Alors, que cela soit clair, on ne peut pas continuer à humilier un homme.